la tenue one en sport ça dit les jeux de maillot et puis même les chaussettes de one en sport mais regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous apporte les actualités fraîches du football camerounais salut et bienvenue sur FooFoot avec Maillot Series si c'est ta première fois fais la bienvenue appuie la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus tu aurais le droit de la primeur de recevoir tous les nouveaux vidéos que je mets sur la communauté et entrons rapidement dans les vues du sujet plus que quelques heures Andro Nana sera officiellement le gardien de Manchester United il en a offert un petit point de presse à la gazette de sport où il dit je cite je suis une personne qui veut toujours élever de nouveaux défis jouer en première ligue et pour un club comme Manchester United est irrésistible j'aimerais qu'on s'attarde un peu sous les mots j'ai hâte de commencer cette nouvelle expérience passionnante avec un coach qui pour moi en parlant d'hérithètes est un maître je vais dans un grand championnat et un grand club qui a une grande histoire tout comme Inter de Milan et je donnerai tout chaque jour pour montrer aux fans qui je suis je veux gagner la Champions League avec Manchester United il faut donc rappeler que la dernière fois que Man United a rapporté un titre c'était bien en 2008 avec le célèbre CR7 Cristiano Ronaldo après avoir été échu finaliste de la dernière édition de la Champions League c'est le final là que Manchester City a remporté par le score mini d'un but à zéro avec André dans les cages des Indiris et bien Andro Nana n'est pas très loin de vouloir renouveler cette expérience de la Champions League mais cette fois-ci avec les rêves de Manchester United c'est en premier league anglais disons plutôt parce que Andro n'en a pas à dire d'une expérience irrésistible vous savez déjà que Manchester United c'est l'un des plus grands clubs au monde 1 il a les joueurs les plus payés du championnat européen 2 il a un fan base monstrueux ce que vous avez vu la saison dernière avec Manchester avec Inter n'est rien comparé au fan base de Man United je vous ai d'ailleurs dit que nous tous dans cette communauté on sera obligé d'un train d'un pas de devenir les fans de Manchester United je ne sais pas qui d'autre va nous retenir à Inter de Milan donc préparez vous déjà avec vos maillots avec vos couleurs préférées pour qu'on migre pour suivre notre champion j'allais dire pour suivre André Onana il parle de Eritet comme un maître vous vous rappelez que Adjaps en Stada Eritet était son entraîneur et avec lui ils sont allés très loin dans la Champions League et bien il ne fait pas d'erreur lorsqu'il dit que Eritet est un maître parce que pour lui Eritet l'a pratiquement tout donné du petit gamin qu'il était partant de Barça arrivé à Adjaps il était encore tout jeune avec très peu d'expérience mais Eritet lui fait confiance lui est donné assez de temps de jeu lui est formé et grâce à cette formation aujourd'hui André onanassine à Manchester United avec l'un des plus gros contrats jamais vu côté Camerounais malgré le fait que certains gardiens depuis il est toujours important de m'atteler sur ce fait là même si pour certains ça leur fait mal au ventre et bien c'est le temps d'André vraiment pour la grâce de Dieu c'est le temps d'André vous devrez lui laisser jouir de cette moment là on est en train de briller au ciel vraiment convoquons les cieux pour qu'on puisse le laisser jouir de ce moment là parce que Samuel Eto'o et bien ton temps c'était hier parlant de Samuel Eto'o il a apparu récemment encore aujourd'hui avec un autre polémique vraiment après vous avez venu me dire dans la communauté que oh Cyril je suis toujours en train de chercher que là où il y a les polémies c'est pas moi Eto'o c'est un gars qui s'est provoqué il se lève alors aujourd'hui il porte bien la tenue One Onsport c'est-à-dire les jeux de maillots et puis moi les chaussettes étaient One Onsport mais regardez alors le titrage il te hit au pouman ouais 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 quand il te hit au pouman et il me fait capote qu'est-ce qu'on peut souvent entendre directement il y a certains chroniqueurs qui ont commencé à dire que non Eto'o est en train d'envisager faire le béni pouman mais deuxième année tu comptes là avec One Onsport tu commences à dire tu mets pouman est-ce que pouman vient pour toi seul Samuel Eto'o pour ton habillement ou bien pour l'habillement de Fekafout allez sur sa page vous allez voir il met pouman et puis il met Fekafout également je suis directement allé sur la page de One Onsport pourquoi c'est qui se passe à base One Onsport pour lui il dit que le 20 juillet prochain il serait de nouveau ça dit demain demain jeudi il serait de nouveau au tribunal de grande instance de Bonanjo avec le cas de Bii l'entreprise de Bii Group qui elle cette entreprise de la première de ce signature de contrat avec le nouveau équipement c'est One Onsport s'est positionné comme l'un des distributeurs et bien il s'en fait que depuis novembre 2022 qu'ils ont fait leur premier versement à l'instant fixé du football camerounais l'Afrique à foot et bien ils n'ont plus jamais versé un seul coût et vu qu'ils avaient fait ils avaient importé beaucoup de produits One Onsport et bien la question qui se pose qui est sur la table c'est pourquoi est-ce qu'ils ne reversent plus l'argent à l'Afrique à foot et One Onsport selon l'a dit du directeur général David Mandelson il dit qu'il estime le montant à peu près à plus d'un million d'euros quand on parle déjà d'un million d'euros nous sommes en train d'avoisiner le milliard donc voilà ce que l'entreprise dit on avait d'ailleurs vu le petit frère de Samuel Eto le supporter farouche de Samuel Eto fils David Eto on l'avait vu comme ambassadeur de cette entreprise et bien la question qui se pose c'est si cette entreprise est au tribunal est-ce que cet endorsement que David Eto avait offert à cette entreprise est-ce qu'il ne peut pas parler à son grand frère Samuel Eto ou bien dans les business il n'y a pas à faire de famille et bien c'est ce qu'on peut constater admettons donc que Samuel Eto est en train d'envisager faire finir Puma est-ce que ça veut dire One Onsport a failli à ses engagements est-ce que Samuel Eto est prêt de nous dire que l'interview qu'il avait offert à Rodrigue Tonguet avant la coupe du monde au Qatar et bien qu'il avait mencée parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi jusqu'ici il nous avait annoncé un bus One Onsport un milliard sur la vente des produits et un certain nombre de choses et puis jusqu'aujourd'hui on peut toujours avoir le seul bus qu'on a vu en ville portant les efflégies de One Onsport et bien c'est un très vieux bus un bus que même les entreprises les plus pauvres ont déjà mis au garage et bien c'est ça qu'on a vu pour laver les yeux des Camerounais nous on a dit niet on a dit on veut le bus flambant neuf des lions indomptables tels qu'ils avaient promis ils nous avaient promis beaucoup de choses sauf que le temps passe on ne voit toujours rien et lorsque tu viens ici tu fais semblant de vouloir relater les faits tels qu'ils sont et bien les fidèles de l'église de Tsinga te rappellent que tu étais un mauvais fidèle non je vous ai dit au même s'ils sont que vous je suis un croyant fervent de Samuel Eto des premières heures à la différence c'est que je ne marche pas dans ses sordes il ne me connaît ni d'Adam ni d'être je ne connais ni un membre de sa famille ni un de ses voisins donc il est clair que lorsque j'ai envie de prendre des positions et bien je prends des positions qui vont à l'encontre de mes valeurs et non forcément ce qui vous rend heureux donc vraiment de grâce à défaut des commentaires insultants faites moi l'éducation j'ai envie d'apprendre éduquez moi on n'est jamais assez vieux c'est pourquoi j'apprécie beaucoup certains de ces fans là qui viennent et même s'ils voient que j'ai dérapé sur certains points ils me disent poliment ils me disent le point de vue ils sont nombreux dans cette communauté c'est à base de parler comme ça là que petit à petit on est en train de construire une communauté que chacun viendra donner ce qui est là il y a personne ici là qui enseigne l'autre non la seule différence c'est peut-être que je passe plus de temps à faire des recherches et donc je me bats pour vous apporter ce qui me semble plus proche de la réalité alors sortons donc avec cette dernière sortie de Junior Junior Djalankwa c'est d'ailleurs ce qui fait tâche 2 c'est qui est en train d'être sur tous les titres bref c'est tous les médias qui en parlent certains m'ont dit que j'ai transformé la chaîne en une chaîne qui s'intéresse à sa monnaie tout le temps on n'allait pas avoir du biscuit comme ça là sur la table et vous allez vous intéresser sur les arachides qui sont encore au sol on s'intéresse le dossier chaud et le dossier sur en ce moment donc c'est entre Samuel Eto'o fils et l'ex quatrième vice-président de l'instant fédéral du football camerounais j'ai nommé Junior Djalankwa que lors de sa dernière sortie a vraisemblablement accusé Samuel Eto'o d'être en collaboration avec le président de Victoria United Chief Okopo de Libé un club nouvellement promu en première division camerounaise et bien selon les dits de Djalankwa Samuel Eto'o aurait aidé ce club là à ce poste là qui va occuper cette saison et il dit d'ailleurs qu'il a un audio de 11 secondes et bien certains chrétiens de l'église de Tinga ont dit tout simplement que si Junior avait véritablement ces preuves là et bien il devait tout simplement le balancer sur la place publique et non venir faire les intimidations donc que ce qui fait là c'est les pleurs du Mbode et bien tout ce que j'ai dit il s'est retenté nous on ne fait rien en attendant tout ce qu'on c'est ce qu'il y a agissement du côté de Samuel Eto'o ça veut dire quelque chose en train de bouillir nous on a on attend que la vapeur pour sentir l'odeur de ça à très bientôt pour un autre numéro d'ici à là restez hors du danger ciao bye bye les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé surtout n'oublie pas de appuyer le like c'est gratuit ou alors faire un commentaire c'est aussi gratuit pour d'autres actualités tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées retrouvons-nous très prochainement pour un autre vidéo d'ici à là prenez soin de vous et bien le bonjour